récemment je causais avec une connaissance et puis il m'a dit il faut que je commence déjà à chercher l'homme pour acheter ton terrain est conçu parce que trop rester en location ce n'est pas bon pour toi et généralement si vous avez été en afrique ou si vous êtes un réel africain c'est une phrase que vous avez déjà entendu surtout lorsque vous êtes marié vous avez déjà quelques enfants et vous avez un travail plutôt stable généralement on vous dit la prochaine étape c'est qu'il faut chercher un endroit où acheter un terrain et vous construire une maison mais j'ai répondu à cette connaissance que construire n'était pas une priorité pour moi il était surpris et je suis sûr que la surprise est aussi la vôtre donc durant cette vidéo je vais répondre à la question de savoir est-ce que construire une maison est une priorité si vous êtes intéressé par cette thématique la première chose que vous devez faire c'est d'activer le bouton de notification et vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait déjà avant de continuer je vous souhaite la bienvenue sur cette chaîne parce que ici nous parlons d'agriculture d'élevage et d'agrobusiness parce que nous sommes convaincus que l'afrique ne peut pas se développer quand on a faim donc je vous prends tout de suite après le générique pour vous expliquer pourquoi ma priorité n'est pas de construire maisons et plutôt les vivres à l'occasion oh la 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 what do you want no we done more oh la 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 alors quand j'ai répondu à cette connaissance que construire pour moi n'était pas une priorité il a été tellement surpris il m'a dit mais l'oeil pourquoi donc tu vas passer tout le temps à donner ton agent au bailleur je lui ai dit oui je vais donner l'agent au bailleur mais je t'explique pourquoi la première raison que je lui ai donné c'est que une maison n'est pas un actif mais plutôt un passif avant de continuer qu'est-ce qu'un actif et c'est quoi un passif pour moi un actif c'est tout ce qui vous apporte de l'argent dans votre poche en permanence donc si vous avez une activité une source de revenu qui vous permet d'avoir de l'argent tout le temps c'est un actif maintenant un passif c'est tout ce qui fait sortir l'argent dans votre poche je prends un exemple lorsque vous avez un abonnement à netflix vous payer 15 dollars chaque mois c'est un actif parce que cet abonnement ne vous apporte rien mais chaque mois on vous prélève quelque chose et pour moi la maison n'est pas un actif la maison ne permet pas de gagner l'argent mais ça permet plutôt de dépenser parce que quand vous allez construire il y aura des factures qu'il faudra gérer il y aura déjà l'achat de terrain qui est un investissement qui ne sera pas rentabilisé vraiment pour moi je trouve que ce n'est pas encore le moment de construire parce que ma priorité actuellement c'est de construire des actifs à chaque moment il faut que je me pose la question combien est ce que moi j'arrive à gagner de manière permanente chaque mois et parfois sans être obligé d'être là donc pour moi je leur ai dit j'essaie plutôt de construire des actifs développer mes entreprises développer mes différentes sources de revenus de manière à ce que chaque mois j'ai une certitude que voilà l'argent qui entre dans mon compte et parfois que je sois là ou pas donc et je lui ai dit si j'ai des entreprises qui par mois je rapporte en moyenne 10 millions de francs et que je lui une maison de 500 millions est ce qu'il ya un problème imaginons donc je lui ai dit pour moi lorsqu'on est jeune lorsqu'on est en afrique construire une maison n'est pas une priorité et je me dis que lorsqu'on veut construire une maison si vous regardez une maison moyenne au cameroun va vous coûter entre 5 et 15 millions de francs et fa pour un gars qui est sage il prend seulement un million de cet argent là il paie même un an et demi ou deux ans de loi et dans une maison modeste et puis avec le reste il investit dans un secteur sûr où il sera engagé 100% je vous assure cet argent qu'il a investi va lui rapporter beaucoup plus que s'il avait immobilisé ça dans la maison donc pour moi c'était la première raison pour laquelle je ne suis pas prêt de construire maintenant la deuxième raison c'est que construire dans un endroit vous immobilise à cet endroit là récemment je parlais avec un petit frère moi et puis on riait de ce qu'il ya les jeunes qui sont nés à yaoundé grandi à yaoundé il est parti à l'université à yaoundé il s'est marié à yaoundé sur les demandes c'est qu'il se passe à douala il ne connaît pas parce que tellement il a été confortable dans la zone qui n'arrivent pas à se voir ailleurs au moins je me dis que lorsque je n'ai pas construit et que je vis par exemple à bidjan le jour où j'ai une opportunité une opportunité à yamoussoukou je déménage je m'en vais là-bas vivre si je suis à douala et qu'il ya une opportunité à bofoussam je me déplace je m'en vais là-bas vivre parce que je n'ai pas d'attache en la plupart des gens vous allez voir qui ont des maisons lorsqu'on veut même l'affecter quelque part ça devient compliqué ça devient très pénible or un homme d'affaires et un entrepreneur doit être mobile actuellement je vis à yaoundé je sais pas où je vivrai dans cinq ans dans dix ou dans vingt ans donc je ne peux pas me permettre d'être en train de dire que je construis une maison ou un domicile à yaoundé parce que cela va me permettre d'être un peu comme attaché sur place or un entrepreneur de doit peut être attaché on ne sait pas d'où la prochaine opportunité va venir et je crois fermement en une afrique sans frontières je vais faire une petite précision ce qui concerne la construction des maisons là je parle de quelqu'un qui est entrepreneur et qui dit entreprenant dit aventure mais si vous êtes salarié si vous travaillez à la fonction publique ou si vous êtes cadre dans une entreprise vraiment chercher le terrain vous construisez votre maison quelque part si vous n'envisagez pas d'être entrepreneur parce que la maison pour vous c'est une certaine sécurité il ne faut pas que vous travaillez pour une entreprise dix ans vingt ans et le jour vous allez en retraite que vous soyez toujours en location donc j'essaie de faire la nuance là dessus mais si vous êtes un entrepreneur conçu ne doit pas être votre priorité et j'ai même eu à dire à cette connaissance qu'il arrivera un moment où mon entreprise immobilière aura des immeubles dans lesquels moi loïc je vais louer à l'entreprise immobilière qui m'appartient donc vous voyez à quel point on a déjà le mindset de faire des actifs de pouvoir toujours être en train de multiplier les sources de revenus et non immobiliser l'argent quelque part parce qu'une maison que vous construisez ça va prendre en moyenne sept à dix ans juste pour que la maison puisse être amortie au point d'entrepreneurs surtout un jeune comme nous autres vous savez il faut qu'on puisse avoir des activités qui génèrent le cash flow tant que fait c'est peu en europe et aux états unis il ya les indiens l'investor l'environnement est fait de manière à ce qu'ils peuvent construire des entreprises qui font cinq ans parfois sans avoir de bénéfices mais en afrique on est dans un environnement autre le premier jour vous avez bâti votre entreprise vous êtes obligé de vous soucier des revenus donc qu'est ce qu'on conclut donc ne construisez pas des maisons si vous êtes un entrepreneur parce qu'une maison est un passif ce n'est pas un actif chercher plus haut à vous bâtir des sources de revenus crie un chaîne youtube écrivez un livre ouvrez des entreprises formez-vous à développer vos différentes compétences rassurez vous d'avoir au moins un revenu passif qui vous permet d'améliorer votre cadre de vie et d'avoir une vie qui est au-delà de la moyenne et j'ai fini par cette phrase qui dit que si votre agent ne travaille pas pour vous quand vous dormez vous allez travailler jusqu'à ce que vous mourez merci pour votre attention et rendez-vous sommeil